La démocratie Comme à chaque fois en culture générale, il n'y a pas de sujet sans problème, sans problématique. Qu'est-ce qui fait problème par rapport au sujet proposé aujourd'hui dans notre société ? Évidemment, la crise des gilets jaunes, la montée des populismes. C'est évidemment autour de ça que devait tourner le devoir. Ensuite, la méthode, celle de l'ISP en particulier, consiste à identifier une problématique, à poser en des termes simples, toujours les mêmes. Il y a un peu des recettes qui s'apprennent. C'est un peu toujours la même façon de poser les problématiques. Il y en a trois ou quatre, à savoir comment poser la problématique liée à la démocratie. C'était nécessaire ici, puisqu'on ne nous posait pas de questions, il n'y avait même pas deux mots, un verbe à mettre en tension. Il y avait juste la démocratie. La problématique serait donc simplement « La démocratie est-elle aujourd'hui menacée ? La démocratie est-elle aujourd'hui toujours à sa place dans notre société ? La place de la démocratie est-elle remise en cause ? » Voilà. Oui ou non ? C'est ça une problématique. C'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non et à laquelle il n'est pas facile de répondre oui ou pas facile de répondre non. Ensuite, le devoir va avoir à cœur de montrer donc ce qui fait qu'il y a problème aujourd'hui et difficulté. C'est bien sûr ce à quoi beaucoup de candidats ont pensé en cette année de gilets jaunes, de revendications touchant au référendum, de montée des populismes. Et dans le cadre des élections européennes, même si le sujet du concours avait été fixé avant, de montée de partis type Rassemblement national et de questions d'abstention ou d'intérêt de voter par rapport à des institutions qu'on comprend assez peu, les institutions européennes. Donc les problèmes touchant à la démocratie ne manquent pas en cette année 2019. Et comme souvent, le défi principal en culture générale, il va être de deux ordres. D'abord, de ne pas bondir tout de suite, dès l'introduction, sur les problèmes du moment. Garder un temps de respiration, un temps de recul. La culture générale, c'est prendre du recul pour voir qu'avant d'en arriver au problème, il faut aussi considérer ce qui va bien. Pour qu'il y ait un tiraillement entre du oui et du non, c'est qu'il y a du négatif, bien sûr, sinon il n'y aurait pas de problème et donc pas de sujet, mais aussi du positif. Et clairement, rappeler un certain nombre d'évidences. D'abord, que la démocratie connaît un succès. Ce régime, qui avait concerné une petite cité grecque, il y a très longtemps et pendant peu de temps, un peu plus d'un siècle, est devenu aujourd'hui l'horizon politique international, le système de référence. Les grandes puissances sont des démocraties. Et parmi ceux qui ne sont pas encore des démocraties, nombre de peuples ou de pays sont devenus récemment ou aspirent à être des démocraties. Et même les régimes semi-démocratiques, pourrait-on dire, se drapent derrière les habits de la démocratie et revendiquent leur caractère démocratique. Donc ce régime très ponctuel à une époque, Athènes, critiqué pendant des siècles comme étant irréaliste ou dangereux, est aujourd'hui devenu la référence et est le régime qui régit les principales puissances politiques mondiales. L'avenir semble être à la démocratie. Donc cet immense succès à l'échelle des siècles, à l'échelle de la planète, à l'échelle des discours politiques, le fait que la démocratie ait gagné en quelque sorte la bataille des idées, la bataille des valeurs, c'est quand même à noter. La démocratie se porte à l'échelle des siècles mieux que jamais. De même, à d'autres moments du devoir, à la fin, lorsqu'on est là pour tracer des perspectives, pour faire des recommandations, il faut que vous fassiez montre, comme toujours en culture générale, à l'ENM, d'un certain optimisme, un optimisme constructif, pro-démocratique. Vous avez espoir dans la démocratie et vous montrez que des choses ont déjà été entreprises pour conforter le régime, qu'il faudra les poursuivre et finalement, vous nous donnez des raisons d'espérer. Donc le volet positif, aussi bien au début du devoir qu'à la fin, ne devait évidemment pas être négligé. S'il n'y avait pas de volet négatif, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de sujet de culture G. C'est vrai. Mais s'il n'y avait pas de volet positif, il n'y aurait pas de tiraillement et il n'y aurait pas de sujet non plus. J'en viens maintenant au cœur de cette dissertation sur la démocratie, qui sont bien sûr les problèmes, les critiques, les difficultés rencontrées par la démocratie. Je crois que l'essentiel des copies ont été jugées sur leur capacité à donner à chaque critique, à chaque problème, sa juste place. Si l'on tient un discours de gilet jaune, brutal, anti-élite, anti-élection, anti-classe politique, pour dire que la démocratie ne fonctionne pas, c'est bien trop court pour une dissertation de culture générale. Il est important que le devoir, d'abord, distingue bien des critiques anciennes, des débats anciens et des débats nouveaux. La question, par exemple, de démocratie représentative versus démocratie directe ou de démocratie par tirage au sort versus démocratie élective est un débat qui a, si j'ose dire, l'autorité de la chose jugée depuis la Révolution française. La démocratie moderne est différente de la démocratie athénienne. Ça n'en est pas moins la démocratie. Donc ce débat ancien est tranché, même s'il est toujours à l'origine d'une tension, d'une ambiguïté dans nos démocraties, et qu'aujourd'hui cela ressurgit, dans une phase de crise de la représentation, par exemple. On peut dire les choses comme ça. Mais aller dire que la démocratie représentative, ce n'est pas la vraie démocratie, c'est déjà un obstacle, une limite par rapport à la réalisation de la démocratie authentique, c'est inacceptable dans une copie pour l'ENM. Vous nous laissez entendre que notre démocratie ou nos démocraties occidentales ne sont pas complètement démocratiques parce que ce sont des démocraties représentatives et non des démocraties directes. Vous vous rendez compte de ce que vous dites alors que vous voulez être au service des institutions françaises ? Ce n'est pas acceptable. Donc bien distinguer des débats, des tensions anciennes, qui peut-être retrouvent un peu de vigueur aujourd'hui, d'une part, les distinguer de débats, de tensions, de problèmes plus contemporains, notamment l'actuelle montée du populisme, des démocratures, de la démocratie illibérale, on appelle ça comme on veut, sur fond de crise des élites et de crise de la représentation. Bien sûr. Et là, on est face à un phénomène beaucoup plus contemporain qui date de ces 20 dernières années et qui s'accélère évidemment avec l'élection américaine, l'élection brésilienne, l'élection italienne, le Brexit, l'évolution de la Turquie, de certains pays d'Europe de l'Est, la montée du Front National en France, etc. Bien sûr. Là aussi, je pense que là où on vous attendait, c'était sur la manière dont vous alliez présenter le populisme. Le populisme n'est pas simplement un problème, un ennemi, une menace pour la démocratie. Bien sûr que vous devez penser ça, puisque passant l'ENM, vous devez être antipopuliste. Ça va de soi. Mais ce n'est pas un problème comme les autres. Ce qu'il y a de particulier dans le populisme, c'est que même si à nos yeux, ça doit être une négation, une déviation, une menace pour la démocratie, c'est néanmoins un système, une option qui se présente comme un retour à une démocratie authentique. Le populisme critique nos démocraties au nom même de la démocratie. Et là, il y a quelque chose d'un peu particulier. Il fallait montrer dans votre copie que vous aviez un peu de recul. Vous faisiez la différence entre les critiques de la démocratie au nom d'autre chose. La critique royaliste, monarchiste en France, qui a duré au moins jusqu'à l'affaire Dreyfus. La critique autoritaire, fasciste, nazi, dans les années 20, les années 30, qui disait que les démocraties étaient dépassées et qu'il fallait passer à d'autres types de régimes. Donc il y a eu des critiques contre la démocratie. La démocratie a des ennemis. Mais il y a aussi eu dans le passé, déjà, des critiques de nos démocraties, libérales, parlementaires, représentatives, au nom de l'idéal démocratique. Ça s'est déjà fait que des systèmes politiques se présentent comme la démocratie authentique à la différence de nos démocraties à nous. Il s'agissait notamment de ce qu'on a appelé les démocraties populaires, les pays socialistes ou communistes, l'URSS et ces pays satellites. Voilà. Et donc bien expliquer que ce n'est pas la première fois qu'une orientation politique critique violemment nos démocraties au nom même de la démocratie, en se présentant comme la vraie démocratie. Et d'ailleurs, populus et démos, ce n'est pas exactement le même mot. Ce n'est pas exactement la même racine. Néanmoins, ça désigne quand même vaguement le peuple, dans une première analyse. Voilà. Là aussi, cette finesse, cette particularité devait se retrouver dans la copie. Sinon, on a une critique en bloc qui dit que tout va mal, que les gens ne votent plus, qu'ils n'y croient plus, qu'ils veulent faire des référendums, qu'ils ne se sentent pas représentés. OK. Mais ça, c'est le niveau du café du commerce. À l'intérieur, il faut distinguer ce qui est ancien, ce qui revient, ce qui est nouveau, ce qui se fait au nom de la démocratie ou contre la démocratie, etc. Il faut aussi être capable, à l'inverse, de démontrer en quoi, par rapport à cette idée de gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, en quoi le populisme est dangereux, en quoi, précisément, il est une menace pour la démocratie. Voilà, je crois, ce qui était le cœur de ce sujet. Comme souvent, à l'ENM en culture générale, rappeler la thèse, le positif, ce qui fonctionne, ce qui continue, que trop souvent on oublie, étant obsédé par le problème. Et puis, au sein des problèmes, faire le tri, les hiérarchiser, montrer leurs particularités, leurs spécificités, bien les articuler. C'est souvent le travail du 1B et du 2A dans la dissertation, que de montrer peut-être deux types et deux niveaux de problèmes. Après, et je dirais là, on est dans la cerise sur le gâteau, bien entendu, n'oublions pas que la culture générale gagne à être générale. C'est-à-dire qu'une belle copie de culture générale à l'ENM, c'est une copie qui met le problème considéré en relation avec d'autres grands mouvements de la société, d'autres grandes tendances de notre époque. La démocratie est cantonnée au domaine politique des institutions, de la représentation, des élections. Certes, mais tout cela est indissociable de grands mouvements de la société de nature autre que politique et qu'il était nécessaire de resituer dès lors qu'ils apportent quelque chose à la crise de la démocratie actuelle. Tout d'abord, des évolutions économiques, la mondialisation, la difficulté aujourd'hui à localiser le pouvoir. Est-il encore dans les États ? Est-il dans les organisations internationales ? Est-il dans les marchés financiers ? Est-il dans les multinationales ? Est-il chez les GAFA ce type de défi remet en cause, perturbe notre idéal de démocratie, le fonctionnement de démocratie, le modèle traditionnel de démocratie ? Il fallait donc qu'il y ait un couplet là-dessus, sur la mondialisation et sur cette question. Mais aujourd'hui, où est le pouvoir ? Un autre élément économique, c'est aussi la crise économique et sociale qui traverse nos pays depuis 40 ans. La progression du chômage, de l'exclusion, et on en a beaucoup parlé en cette année 2019 en culture générale, cet effritement des classes moyennes, d'aucuns ont même parlé de la fin des classes moyennes. Or, c'est la classe moyenne qui est traditionnellement le soutien sociologique de nos démocraties et ces évolutions économiques et sociales plutôt défavorables dans les pays développés, eh bien, un effet sur la classe moyenne et donc explique en partie l'affaiblissement de la démocratie. Hors du champ économique, il y a aussi des valeurs de la société, des façons de vivre ensemble, nouvelles, qui sont autant de défis pour la démocratie. Finalement, tout ce qui fait passer les besoins ou les valeurs du particulier avant, au-dessus des besoins et des valeurs de l'intérêt général. Il s'agit de l'individualisme, bien sûr, qui s'oppose au civisme. Il s'agit aussi du communautarisme, qui s'oppose à l'intérêt général de tous. Ces mouvements de la société étaient aussi à évoquer. Et puis, il peut y avoir des idées plus spécifiques. Le numérique. Le numérique peut-il enrichir la démocratie ou, au contraire, l'affaiblir à travers les fake news et les manipulations de divers ordres ? Des questions même qui paraissent a priori un peu éloignées, mais la question du développement durable, qui pose des problèmes au sein de la société, il n'y a qu'à voir la crise des gilets jaunes, et qui, pour certains auteurs, comme Ancionas, sera même le thème, le sujet, le défi qui mettra fin à la démocratie. Parce que dans un cadre de démocratie, de liberté, on ne pourra pas imposer au peuple les restrictions, les efforts exigés par la survie de l'espèce humaine à travers la question environnementale. Donc, tout ce troisième bloc, tous ces thèmes, effectivement, c'est le plus dans une copie de culture générale, c'est de resituer le problème que nous avons, ici la démocratie, par rapport à des grandes tendances, des grandes évolutions de nos sociétés qui peuvent expliquer, remettre en perspective le sujet que nous avons à traiter. Voilà quels étaient les bons ingrédients d'une bonne copie Vous avez, bien sûr, le corrigé de l'ISP à votre disposition. Un sujet relativement facile, finalement, et classique, dès lors que l'on sait remettre les différents ingrédients qui font une copie de culture générale dans l'ordre. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné envie de faire de la culture générale. Merci. 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 Merci.